C'est vrai que ce genre de vidéo de base je les fais sur Twitter mais pas sur YouTube, c'est vrai tout simplement qu'en fait il y a vraiment l'aspect psychologique et l'aspect mental en fait, et je pense que l'erreur que j'ai fait suivant, je ne sais même pas ce que j'ai vu dans cette vidéo, je pense que l'aspect psychologique je ne l'ai pas eu en fait réellement, parce que je pense que en fait si j'avais suivi l'aspect psychologique, ce que j'ai fait comme erreur dans ma transition en général, mais si j'avais fait plus longtemps, je pense que l'erreur que j'ai fait le plus c'est en fait de n'avoir pas pris un psychologue avant de prendre la thé, et je pense que ça m'a justement défavorisé, plutôt que favorisé du coup, ça m'a beaucoup défavorisé, je pense, en tant que personne, en tant qu'individu je dirais, ça m'a beaucoup défavorisé, parce que tout simplement, parce que je pense que si j'avais vraiment vu, si j'avais vu mon psy, parce que je vois ma psychiatre depuis, je vois que deux jours par semaine, une fois par semaine, je dirais une fois par semaine, désolé, une fois par semaine, et en fait, je pense que c'est simplement un problème, parce que je vois qu'une fois ma personne, ma psychiatre, et je pense que ça m'a beaucoup posé problème, simplement parce que je ne pensais pas avoir l'aspect psychologique, je me disais, vu que j'ai beaucoup youtubeurs, je me disais, je n'aurais pas déprime, je ne serais pas déprimée, je n'aurais pas tout ça, et je pensais que la thé c'était vraiment, avant tu ne sens rien, et après tu ne sens pas, il n'y a pas d'avant et après, il y a vraiment de sentiments généraux, et en fait, j'ai vraiment été en détresse, que je me disais, genre, des moments, je me disais, super, youpi, et des moments, je me dis, youpi, je ne vais pas bien, du coup, je pense que des moments, je me sentis comme, je ne sais plus pas les émotions, par des choses que je ne pouvais pas gérer, et je pense que ce qui a été plus dur, c'est que j'ai été surmagée par des émotions, par des sentiments, par des choses qui étaient difficiles pour moi, autant de la, je suis passée autant de la colère, que la joie, de la tristesse, à la déprime, à la dépression, au suicide, et autant je suis passée de ça, autant je suis, autant je suis montée, autant je suis passée à la joie, à la bonne humeur, et à la gaieté, et à la force de faire les choses, des choses, et à la motivation, en fait, je suis passée d'émotion à une autre, et c'est tellement difficile, parce que tu passes d'émotion à une autre quand tu commences, il n'y a pas vraiment d'avant à après, il y a vraiment d'un commencement, en fait, quand tu commences, genre, pas quand tu commences, t'as l'impression que chaque étape est une nouvelle chose, et en fait, tu te sens tellement, comme moi disais, tu te sens tellement vidée, en fait, tu te sens vidée, en fait, quand tu enlèves ton implant, quand j'ai enlevé l'implant provestif, j'ai eu l'impression de ne pas t'éteindre, j'ai l'impression de faire un deuil, en fait, il n'y avait pas vraiment de deuil, mais il me sentit très triste, parce que mon implant, ça avait plus deux ans que je l'ai, et je me disais, déjà, avant que j'ai eu l'implant, j'avais des effets, j'avais des effets secondaires, je me disais, avant l'implant, j'avais beaucoup sur-imaginé ma vie, j'avais sur-imaginé, en imaginant, j'avais hyper-imaginé ma vie, j'avais extrêmement imaginé ma vie, j'avais imaginé, j'ai imaginé les effets tout doucement, réglement, j'ai pensé à tout ça, et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, je me suis rendu compte que tout simplement, l'implant, elle tout simplement fait des effets, et du coup, ça n'a pas du tout fait effet, du coup, j'ai eu mon corps qui a changé, j'ai eu beaucoup de changements physiques, j'ai eu beaucoup de changements psychologiques, et tout ça, et je pense que l'inverse que j'ai fait, c'est que je me suis surchargée, c'est-à-dire que, dès que tout le monde m'a mis l'implant, je suis allée en cours après, et je pense que je me suis tellement mis la pression, 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 qu'à un moment, un autre, j'ai chuté, à un moment, j'ai senti déprimée, et je pense que j'ai fait ça aussi, pour mes premières hormones, pour les deuxièmes d'hormones, je pense que c'est aussi ça, je pense que je me suis déprimée, je me suis vraiment surchargée, plutôt de me dire, repose-toi, dors, et tout ça, c'est aussi que je conseille aux gens de plutôt se reposer, quand ils ont des menstruations, et qu'ils sont prêts à nous mettre en main, on est pillés, je me suis surchargée, et je pense que ça m'a beaucoup déprimée, parce que du coup, je me suis sentie fatiguée, j'étais plus déprimée, à un moment, j'étais vraiment au bout du rouleau, j'étais vraiment au fond du trou, parce que j'étais fatiguée, j'étais crevée, j'étais pas bien psychologiquement, et j'avais l'impression de me sentir comme vidée par un sentiment de solitude, et un sentiment de grande solitude, et pas un sentiment de déprime, et tout ça, et j'ai vraiment sorti des émotions différentes, et en fait, je m'attendais pas à que mon corps ait changé, avec un plan, mon corps a vachement changé, je pensais que, quand j'ai envie d'un plan, mon corps allait revenir, et en fait, il y a des, il y a des, comme des choses qui départent, et des choses qui restent, et du coup, je me disais, et je me suis compte, vite, très vite, quand j'ai enlevé un plan, qu'il y a des choses qui restent, et je regarde, et ça m'a vraiment pris du temps à me dire, à l'idée, que je n'aurais plus mon implant, que l'implant va disparaître, que je n'aurais plus cet implant, que je n'aurais plus tout ça, que les effets n'auraient plus tout ça, et j'ai pris l'idée de prendre d'autres hormones, et je me dis, ça prend l'idée, et je me remets l'idée, de fait, d'arrêter un autre, et du coup, j'ai l'impression de passer à trois hormones plutôt qu'une, et du coup, c'est très fatiguant psychologiquement, et le plus dur aussi, c'est de prendre les hormones, plus l'implant, et psychologiquement, c'est dur pour moi, parce que les deux, en même temps, ça a été une bouffée, ça a été un trop gros charge pour moi, c'était une charge psychologique et mentale, c'était très dur, parce que psychologiquement, j'ai eu l'impression d'être vidée, et psychologiquement vidée par moi, par mon sentiment, par ce que je ressentais réellement, et c'était dur, c'est dur parce que, simplement, je ressens ce sentiment d'affrosement, d'affrose solitude, d'affrose solitude et tout ça, de aussi d'affrose déprime, aussi d'affrose déprime, d'envie de suicider, d'envie de tout ça, et d'affrose aussi, d'affrose envie de ne pas réussir, et voilà. Elle peut dire aussi, c'était l'aspect mental, l'aspect de se dire que tout va bien, l'aspect de se dire que ça va aller, et d'être positif, donc des moments où j'étais positif, des moments où j'étais très positif, et des moments où j'étais très négatif, donc j'ai pas de négatifité à la positivité. En fait, c'est vraiment psychologique et mental, et j'ai fait l'heure d'enlever l'aspect psychologique, l'aspect physique, et en fait, j'ai l'impression que mon corps et mon esprit n'est pas du tout connecté ensemble, et c'est très fatigant parce que j'ai l'impression que mon corps et mon esprit n'est pas connecté, et c'est très difficile de le vivre, parce que c'est difficile de le vivre en fait, de vivre ça. C'est dur de le vivre, parce que j'ai l'impression que l'aspect psychologique, l'aspect psychologique et l'aspect mental n'est pas du tout en accord avec moi, et j'ai l'impression que c'est très dur pour ça. C'est pas facile, parce que l'aspect psychologique et l'aspect mental n'est pas en accord, complètement, n'est pas du tout en accord, et J'ai l'impression d'avoir deux enfants, j'ai l'impression d'avoir deux gamins, en fait, j'ai l'impression que ma tête c'est mon gamin et un autre c'est mes gamins et que j'arrive. J'ai l'impression de revivre mon adolescence, de revivre tout l'adolescent dans du tout et tout ça. Et c'est difficile psychologiquement. C'est dur parce que chaque hormone que tu prends, tu dois revenir à zéro. Et j'ai l'impression d'en revenir deux fois à zéro. Et même si l'implant ne faisait pas les mêmes effets, ça a été beaucoup plus fort. Ça a été très 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 fort. Ça a été très 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 fort au niveau des PIU, c'était très fort pour moi. Ça a été fort. Ça a été très très fort. Psychologiquement, j'ai un moment commencé et je voulais faire des choses et je ne pouvais pas. Parce que mon corps, en fait, il ne le voulait pas. et en fait des moments j'étais fatiguée j'ai commencé à dormir, dormir, dormir à manger, manger, manger n'importe quoi j'ai commencé à être fatiguée à être poussée par des musiques, par des choses parce qu'en fait mon corps me le disait et en fait c'est très dur psychologiquement tu te dis vas-y fais des choses et en même temps tu te sens déprimée parce qu'on te dit tout le temps attends attends tu dois avoir plein de médecins donc c'est hyper amicalisé j'ai commencé à appeler à droite et à gauche à droite et à gauche pour avoir des informations sur le traitement que je dois avoir pour la thé et c'était très dur et tout ça que je suis non-binaire donc en fait quand c'est non-binaire les gens n'ont pas forcément connaissance sur ça donc j'étais obligée d'expliquer la non-méthée tout ce qui est tout mon programme et quand on explique plus en fois de suite tu deviens un peu crevée tu deviens un peu fatiguée et tout ça que j'ai l'impression qu'on me traitait comme si en fait je commençais ma tradition comme si j'essayais de commencer ma tradition mais en fait j'avais commencé depuis le début et on me demandait pourquoi en fait j'avais pas commencé depuis et puis pourquoi j'avais pas changé mon prénom pourquoi j'avais pas changé pourquoi j'ai pas prêté beaucoup plus tôt j'ai dit tout simplement qu'en toute famille elle n'était pas convenue et du coup ça n'allait pas du tout et du coup je me suis pas sentie forcément bien psychologiquement parce que en guillemets j'avais l'impression qu'on me traite et tout ça et je m'attendais à avoir un genre de la haine et j'ai pas beaucoup eu de haine j'ai vraiment eu qu'à un moment où j'ai eu la haine ça m'a fait péter un câble mais j'ai eu beaucoup de moments de pétage de câble et en fait j'ai été extrêmement déprimée physiquement et mentalement et je pense que j'ai beaucoup oublié l'aspect psychologique et j'ai vraiment senti envie de pas me lever envie de rester au lit envie de dormir envie de déprimer et de passer du chute à tout ça et on m'a dit tout simplement je me disais c'est pas normal et on me disait que c'est pas normal mais en fait après je me suis rassurée en me disant que oui c'est normal j'ai un sentiment mon sentiment est normal c'est quand même normal ce que je ressens et en fait ça a été très dur pour moi parce que je me sens épuisée je me sens affrontement épuisée et je me disais ça fait deux ans ça fait deux ans que j'ai l'implant ça fait deux ans que j'ai l'implant et ça me rend triste de ne plus l'avoir et j'étais en même temps contente et contente de ne plus avoir mon implant et là je me sens complètement au début j'avais l'implant et j'ai toujours mon petit canne d'avant je le garde toujours et du coup j'ai eu l'implant j'ai pris des bloqueurs on a failli me plus donner et j'ai eu très peur et je suis bien entourée mais le problème que j'ai eu c'est qu'il n'y avait que un service où je suis et qu'un service il y a un spécialisé et tout ce qui était spécialisé on m'a dit que c'était pas possible du coup ça m'a beaucoup déstabilisé je me suis dit oh c'est pas possible et du coup j'ai compris que j'étais pas forcément moi-même pendant tout ce temps je sais pas moi-même je sais qu'il y a quelqu'un d'autre et ensuite d'un seul coup j'ai retrouvé mon élan j'ai retrouvé mon côté culotté et tout ça donc c'est pas forcément facile psychologiquement vous voyez vous passez des jours 8 des jours bien et du coup au moment pendant tout ce temps je me sens hyper moi-même et d'un seul coup de retrouver mon énergie et tout ce que j'avais et ma snack et tout ça donc mon côté ouh ouh comme ça et du coup c'est hyper bien voilà tout pour cette vidéo et à bientôt abonnez-vous à cette chaîne et à bientôt